Martial Zebelinga, bonjour. Bonjour. Est-ce que le continent est prêt pour lancer cette zone de libre-échange ? Il y a un moment de lancement, il y a un moment où les choses prennent une vitesse de croisière. C'est le cas dans toutes les constructions de cette nature-là. Vous avez vu récemment pour l'accord de libre-échange entre l'Asie et le Pacifique, l'Inde était prévue, l'Inde au dernier moment n'a pas signé, l'accord a été lancé. Pour ce qui concerne l'Afrique, ce qui est important, c'est qu'on a aujourd'hui des poils lourds du continent. Les autres ne sont pas moindres, mais en tout cas on a des économies motrices du continent qui sont présentes et qui se préparent activement. C'est donc une date symbolique, ce 1er janvier 2021 ? C'est une date symbolique, mais c'est une date quand même. Il faut savoir que le projet de l'unification économique de l'Afrique est un projet ancien sur lequel les pays africains se sont entendus dès les années 60, à savoir qu'on ne va peut-être pas aller aux États-Unis d'Afrique tout de suite, mais on peut travailler à une intégration régionale puis une intégration continentale. De toutes les façons, il faudrait sortir du modèle ancien, qui est le modèle colonial de « on exporte des matières premières, on n'échange rien entre nous ». Il faut trouver un modèle alternatif et positif pour les Africains. La ZECAF en fait partie, même si ce n'est pas une panaceau. On a vanté ces 20 dernières années le dynamisme des économies africaines, mais qui reste dans un modèle où ils échangent des produits bruts dont ont besoin les économies extérieures. Est-ce que cette dynamique de créer une production intra-africaine existe aujourd'hui ? Elle existe très faiblement, mais aujourd'hui on a beaucoup d'incitations et beaucoup de paroles qui nous obligent à y aller. Alors, est-ce que la dynamique est enclenchée ? Je crois qu'elle est en train de s'enclencher pour plusieurs raisons. D'abord, par la nécessité. Là, on voit avec la pandémie Covid qu'à partir du moment où on est dans un distanciel avec le reste du monde, avec l'Occident, ça devient extrêmement compliqué. Le cours des matières premières s'effondre, l'endettement augmente. Et que cette logique-là, qu'on ne maîtrise pas, il faut bien la casser en partant sur nos ressources endogènes, sur nos échanges endogènes. Je constate quand même que des pays comme le Nigeria, qui donnaient l'impression d'être réticents. Aujourd'hui, le Nigeria a non seulement fait la promotion de la ZLECAF, mais ils organisent les professionnels, les jeunes ingénieurs, pour se préparer à l'échéance de la ZLECAF en disant « nous devons être leaders sur ce projet ». L'Afrique du Sud, je n'en parle pas. L'Afrique du Sud a lancé des études et est en train de mettre sur pied les dispositifs d'incitation à ses exportateurs pour qu'ils se déploient vers la ZLECAF. Un pays comme le Kenya, pareil. L'Algérie a fait le même examen en disant « on a peu d'échanges avec l'Afrique subsaharienne ». Les droits de douane étaient très prohibitifs. Aujourd'hui, que les droits de douane vont baisser, l'Algérie se prépare à une stratégie de promotion des exportations vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a quelque chose qui est en train de se produire. Mais quelque chose qui se produit et qui se produira au profit de certains pays et au détriment d'autres. Tous les accords entre guillemets libéraux de libre-échange, quand ils fonctionnent bien, produisent des effets collectifs qui peuvent être positifs et peuvent également produire des effets concurrentiels à certains endroits. Ça, c'est vrai surtout quand vous avez des productions qui vont rentrer en concurrence avec d'autres productions. Mais il faut savoir que nous avons un taux d'industrialisation qui est très faible. Ça veut dire que potentiellement aujourd'hui, tout le monde peut gagner parce que tout le monde peut augmenter son niveau de production locale et son niveau d'industrialisation. L'idée qu'on risquerait d'avoir une somme de gagnants et juste des perdants de l'autre côté, elle est valable lorsque tout le monde a un niveau industriel relativement élevé. Ce n'est pas le cas pour ce qui est des Africains. Mais les pays qui vont gagner d'abord à court terme sont les pays qui seront les mieux préparés, les pays qui ont les économies les plus industrialisées et les plus diversifiés. Passé de 16 % d'échanges intra-africains aujourd'hui à 60 % d'ici une quinzaine d'années, il y a encore beaucoup d'offres pour aller à cet objectif. Bien sûr. Quand on parle des accords de libre-échange, souvent on se base sur des échanges entre pays qui ont déjà réalisé un certain nombre d'investissements en termes d'infrastructures, de transports. Donc tout ce qui entoure le commerce a déjà été réalisé. Le cas de la ZLECAF, il est autre. Les accords de libre-échange ici ne sont pas des accords qui viennent à la fin d'un processus de production, de construction des infrastructures. C'est un accord qui vient précisément pour dynamiser un processus de développement. Donc forcément, il y a des obstacles. Aujourd'hui, on a des difficultés du point de vue sécuritaire, dans plusieurs endroits du continent. On a des difficultés de gouvernance. On a des difficultés politiques, c'est évident, et on ne peut pas le nier. Mais précisément aussi, avoir un projet intégrateur, avoir un projet dont on voit que les bénéfices peuvent être mieux répartis et peuvent vraiment bénéficier aux Africains, ça peut contribuer à réduire un certain nombre de tensions, à réduire un certain nombre de problèmes. Martial Zébélinga, merci.